Michel Teouira devait raccrocher définitivement la veste de la brigade motorisée de gendarmerie. Un départ à la retraite bien mérité, après 28 ans de service. Mais la Covid en a décidé autrement. J'ai attrapé la Covid-19 par fréquentation avec les militaires de la gendarmerie. Je pense que c'est dû à cela, qu'on ne s'est même pas aperçu. Nous, on est au centre, un brouhaha. Nous, on fréquente les militaires. C'est vrai qu'à l'intérieur, le masque n'était pas obligatoire à l'intérieur de nos locaux. Mais la distanciation est respectée. Mais le masque, on ne portait pas à l'intérieur. Après plusieurs cas confirmés au sein de la gendarmerie, Michel Teouira est dépisté le 8 août avec tous les autres militaires. Pour ma part, le résultat est négatif dans un premier temps. Et vu que j'avais quelques symptômes quelques jours après, donc j'ai décidé de faire quand même un deuxième test qui s'est révélé positif à ce moment-là. Depuis 10 jours, Michel Teouira s'est isolé en montagne avec son épouse. Il se soigne au paracétamol et au grand air. L'annonce, ça ne me plaît pas, c'est sûr, parce qu'on va figurer parmi les statistiques. C'est aussi peut-être ça qu'on... Mais je vais quand même détraumatiser, je veux dire, sur cette opération. J'ai la fièvre, j'ai la diarrhée et puis j'ai des courbatures. Je me suis inquiété, donc je suis allé consulter un médecin pour... Voilà, donc on te donne des médicaments pour te soigner. Par contre, je ne vais pas mourir. Ça aussi, c'est un fait, je ne vais pas mourir, puisque mes premiers symptômes, c'est gérable à mon niveau. Michel Teouira doit se rendre à sa dernière visite médicale. Il devrait reprendre le travail quelques jours avant son départ à la retraite. Didier Bandou, votre avis en tant que médecin, faut-il dédramatiser lorsque l'on est atteint du coronavirus ? Je le pense très sincèrement. D'ailleurs, le cas concret du reportage nous montre qu'être Covid positif ne veut pas dire que c'est forcément dangereux et qu'il y aura forcément des conséquences. Bien sûr, il faut être vigilant. Toute la problématique ici au Fénois est d'éviter absolument la première vague qu'il y a eu en métropole. On a vu, il y a eu beaucoup de décès, mais beaucoup de décès pour la plupart du temps, de gens fragilisés avec des comorbidités. Et c'est vrai que ces gens-là, malheureusement, sont décédés. Là, il y a une espèce de phénomène de rebond, toujours pareil en métropole, mais ce rebond est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup plus de tests. Les gens sont beaucoup plus testés. Et c'est surtout les jeunes que l'on retrouve dans ce cas-là. Alors le Covid positif, oui, c'est une maladie. Il va falloir apprendre à vivre avec, comme on dit. Ça fait partie des peurs nouvelles qui arrivent un petit peu pour nous, au même titre que la dingue à une époque, d'autres choses. Il va falloir faire avec, oui, tout à fait. Justement, en fonction des choses, il va falloir faire avec, oui, tout à fait. Justement, en fonction des choses, il faut relativiser obligatoirement. C'est vrai que c'est difficile. C'est un virus qu'on ne connaissait pas. L'inconnu fait peur. Donc un peu au jour le jour. Même nous, nous en apprenons tous les jours. On doit être vigilant. On doit être à l'affût du moindre symptôme qui peut arriver. D'ailleurs, à ce sujet, je suis ravi d'entendre le président qui parlait un petit peu de réactiver, d'une façon ou d'une autre, la cellule de crise. Il faut bien avouer que dans certains cas, quand on doit appeler, nous, médecins, on a un petit peu de mal à les joindre et pour pouvoir un petit peu lancer les investigations sur des malades. Mais en aucun cas, ça doit être dramatique. La plupart des cas qui sont au Fénois sont soit automatiques, soit avec très peu de symptômes. Donc, pareillement pour la Polynésie aussi, il faut relativiser par rapport aux chiffres ? Il faut relativiser, mais surtout, comme je le disais, il faut éviter la propagation de ce virus dans les populations proches de nous et à risque. Ce qui sous-entend, comme le disent certains épidémiologistes, de limiter les contacts avec les personnes âgées, si possible, lors de rassemblements, comme les mariages, comme les baptêmes ou comme les enterrements. C'est-à-dire que là, il faut se protéger au maximum. Et là encore, c'est dans des lieux clos où le risque est le plus important. Il y a cette question aussi que beaucoup se posent. À partir de quel moment on est considéré comme guéri ? Avec le recul que l'on a, c'est vrai que là, je vois, le patient semble avoir à peu près trois semaines d'évolution de la maladie. Je pense qu'à partir de trois semaines, un mois, on peut considérer qu'on est guéri. On est peut-être encore porteur du virus, mais plus forcément contagieux. Donc, est-ce qu'on est immunisé après avoir été atteint du coronavirus ou pas ? Toute la question, apparemment, ça dépend beaucoup des individus touchés et beaucoup d'incertitudes autour de ça, en tout cas. Merci beaucoup, DJ Bandou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada